... Notre réunion d'aujourd'hui se tient dans un contexte sécuritaire, particulièrement préoccupant au regard de la récurrence des attaques terroristes perpétrées au Burkina Faso, au Mali et au Niger, de l'extension de la menade terroriste vers d'autres États membres de notre Union et du développement des activités connexes du terrorisme, telles que l'extrémisme vaut violent, les conflits intra- et intercommunautaires, la piraterie maritime et la cybercriminalité. A cet égard, je voudrais formuler trois brèves remarques. La première sera pour souligner que les problématiques auxquelles sont confrontées, en l'occurrence les pays de notre espace communautaire, mettent en exergue les limites des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité des États membres, mais aussi la persistance de la pauvreté, voire de l'extrême pauvreté que vivent les populations dans certaines régions de l'espace communautaire, notamment dans les zones transfrontalières, souvent démunies d'infrastructures économiques et sociales et confrontées à des trafics de tous genres. Cette situation constitue une source de graves préoccupations pour la sécurité des États membres de l'Union ainsi que pour les importants acquis réalisés en matière d'intégration régionale. Ma deuxième remarque sera pour indiquer que, conformément aux directives de la précédente réunion du comité, la Commission a pris les mesures voulues afin que le mécanisme de veille et d'alerte précoce de l'UMOA, le MEVAP, soit opérationnel avant la fin de l'année en cours, contribuant ainsi à accroître la capacité d'anticipation des crises et conflits de notre Union. Ma troisième remarque, enfin, sera pour signaler que l'adoption prochaine du plan d'action pour la paix et la sécurité de l'espace UUMOA sur la recommandation forte de notre comité contribuera utilement à la consolidation de la paix et de la bonne gouvernance de l'espace communautaire ainsi qu'à l'appui des États en situation de post-conflit ou d'urgence humanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada